Générique A la une de l'actualité de ce mardi 24 avril, bonsoir. Eric Sophie, un récidiviste âgé de 41 ans, a succombé à ses blessures aux alentours de 14h30 ce mardi. L'habitant de Bois d'Oiseau avait été retrouvé inconscient aux alentours de midi. Au même moment, Jean-Clario Cato, un habitant de la même localité, s'est rendu au poste de police de Brisé-Verdir pour apporter le vol de son téléphone cellulaire et la somme de 700 roupies. Il a accusé le défunt. Aucun avertissement de cyclone n'est en vigueur à Maurice. La forte tempête tropicale Fakir continue à s'éloigner du pays. Le temps sera nuageux à couvert avec des puits intermittents. La mer sera, elle, très forte et houleuse. Il est fortement conseillé au public de ne pas s'aventurer en mer. La National Emergency Operation Command exhorte le public à suivre les directives données par les autorités concernées. Un couple d'une vingtaine d'années a été tué aujourd'hui dans une coulée de boue due à la tempête tropicale Fakir à l'étang salée au sud de l'île de la Réunion. Originaire de Saint-Louis, le couple qui louait un bungalow de vacances, a été surpris dans son sommeil. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à vous. L'information continue sur l'express.mu. Sous-titrage Société Radio-Canada